ici dans la vidéo donc je vais vous montrer comment réalise une détrempes donc je vais vous la montrer évidemment à la main sans le robot vous pouvez évidemment réaliser votre détrempes à l'examen au robot donc pour ce faire attention il faut pas se tromper d'ustensiles c'est pas avec le crochet parce que le crochet permet de pétrir c'est ni avec le fouet évidemment donc il reste juste un seul ustensile c'est la feuille de vous vous mettez tout dans le robot en première ou en deuxième vitesse et vous mélangez jusqu'à temps d'avoir une pâte attention quand même de pas trop mélanger sinon vous allez donner trop d'élasticité et comme toujours quand on mélange les ingrédients on va réajuster éventuellement la recette avec un petit peu d'eau ou un petit peu de farine ça je vais le répéter systématiquement au toka pour les pâtes donc trois ingrédients pour réaliser une détrempes donc encore une fois une détrempes c'est une base de pâte feuilletée une base de pâte pour réaliser une pâte feuilletée ou une pâte feuilletée levée donc ici j'ai que de la farine type 55 j'ai de l'eau et j'ai du sel on aurait pu ajouter également du beurre presque fondu pour 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 la détrempes il ya encore des options supplémentaires comme du cacao ou encore autre chose là on reste sur quelque chose de très simple basique pour vraiment vous montrer les séquences donc dans un premier temps je vais ajouter ma farine sur le plan de travail voilà donc peu importe les quantités ce qui est important encore une fois c'est toujours comprendre les séquences je réalise un puits donc pas un petit puits comme ça il faut quand même utiliser une belle surface ça vous permet tout simplement de mettre l'eau au milieu le liquide en tout cas et d'avoir moins de risques que ça déborde de partout donc voilà donc là j'ai une belle surface donc là dedans je vais mettre mon liquide je mets l'eau voilà le sel pour tout et on va mélanger progressivement donc d'abord l'intérieur voilà sans faire de trous en essayant pas faire de trous ça c'est l'erreur de plein de gens au départ et regardez là je coupe comme ceci je vais laisser la farine absorber l'eau donc on va laisser un petit peu la farine absorber voilà donc pas hésiter on découpe à l'examen même si vous le faites à la main au final vraiment ça va plus vite au moins vous n'avez pas besoin de nettoyer votre cuve du batteur et bien ça va très bien regardez vous voyez là c'est déjà beaucoup moins liquide donc il faut juste attendre voilà petite minute et la farine va faire son va faire son taf va absorber tout simplement le liquide donc juste avec un coup pas de ça suffit voilà donc là le liquide est beaucoup plus pâteux on va maintenant réunir tout au centre et on va venir vous allez voir couper la pâte ça permet d'assembler toutes les matières au centre et on va couper donc moi je suis droitier je vais donc découper comme ceci j'assemble au milieu et je découpe vous allez voir en faisant ça ça va permettre de réaliser notre détrempe sans lui donner trop d'élasticité et si on constate qu'elle est un peu sèche bon c'est très simple il y aura juste à rajouter un petit peu d'eau l'équivalent de d'une cuillère à soupe une cuillère à soupe une petite cuillère à soupe ou une bonne cuillère à café ils vont y aller en fréchine d'eau parce que si jamais elle est trop souple pour le coup il va falloir réjuster avec un peu de farine on n'a pas fini donc voilà on y va vous découpe donc moi je vais prendre ce côté on fait comme on veut vous sentiez à l'aise pas mal donc je vais vous montrer si jamais on ajoute un peu de liquide donc là en cours de route on peut sentir la pâte si on se dit tiens un tout petit peu sèche on va rajouter un tout petit peu d'eau donc je vais vous montrer voilà donc un tout petit peu l'équivalent d'une cuillère à café et on est bon et généralement cette petite quantité suffit pour réajuster la recette c'est l'erreur de pas mal de monde ils ne réajustent pas les recettes c'est pas parce que dans la recette il y a marqué 250 g de farine et 125 g d'eau en général pour une des trempes c'est la moitié du poids de la farine en eau que c'est forcément pile poil la moitié ça peut être la moitié plus 2 g ou plus 3 g voilà donc là on est pas mal maintenant on va finir à la main donc je vais assembler en écrasant quand même un petit peu la pâte voilà et on va la faire tourner comme si c'est un volant voilà donc là je vous montre vraiment à la main donc évidemment là ça donne ça va donner un peu de corps c'est pour ça qu'une des trempes une fois qu'elle est réalisée il va falloir la laisser reposer au moins une bonne heure le temps que le gluten puisse se détendre ne cherchez pas avoir une pâte lisse ce qui est important voilà que tout soit bien mélanger même en dessous ce soit qu'il n'y a pas de morceaux voilà et là on est bon donc tout ça s'il reste un petit peu de farine on ne jette pas on va tamiser éventuellement ça servira pour pouvoir fleurer ou fariner un plan de travail on ne jette pas de la farine qui reste sur un plan de travail on va filmer alors il ya certaines écoles il faut une incision au niveau de la détrempes ça c'est par rapport à leur technique de travail pour pouvoir ensuite beurrer et tourer nous on va réaliser une technique où on va abaisser en rectangle donc c'est pas nécessaire de faire une incision on peut évidemment l'aplatir moins il ya de volume plus ça sera rapide pour refroidir et on va la laisser reposer une bonne heure j'espère que pour le moment la vidéo vous plaît abonnez vous si c'est le cas et mettez un pouce vers le haut allez je vous laisse pour la suite de la vidéo ici dans cette vidéo dont je vais vous montrer comment on va beurrer et tourer une pâte frittée donc je vais vous montrer deux pâtes à la fois sur une base de 250 grammes donc ce qui est important de se dire c'est que d'un côté on a préparé notre beurre donc on l'a découpé là c'est un beurre sec donc la beurre sec et ici j'ai ma détrempes donc j'en ai deux comme ça en fait je vous montrer voilà donc comme ça ça va vous permettre donc de bien voir les gestes donc je vais en faire je vais faire une première fois et je vais répéter le geste avec la deuxième détrempes comme ça et je comme ça vous allez voir aussi des techniques peut-être un ajustement sur la compréhension donc chez vous quand vous voulez vous entraîner sur la pâte fêter je vous recommande quand même de réaliser non pas une deux mais au moins trois pâtes feuilletées d'un coup comme ça ça va vraiment vous vous entraînez sur sur le tourage sur sur le beurrage aussi c'est important et et au moins ben c'est cette répétition du geste qui fera que vous allez plus rapidement maîtriser la pâte feuilletée donc j'ai un petit récipient ici avec de la farine ça va servir pour fleurer et tourer et une petite brosse pour enlever l'excédent de farine donc je vous montre donc là ma détrempes elle est reposée elle est froide bien froide et pas élastique du tout donc je vais la former en rectangle mais un peu de farine sur ton travail le rouleau donc je vais réaliser un rectangle comme c'est une base de 250 grammes je vais faire 20 cm de large sur un peu près 30 cm de long d'accord environ donc on met un peu de farine pas hésiter de mettre de la farine si nécessaire de toute façon on enlève l'excédent avec le avec la brosse donc on fait les points de pression c'est plus simple ça permet de pas trop travailler la pâte si on la travaille de trop elle va redevenir très élastique il va falloir la laisser encore reposer une longueur je vais pas jusqu'au bout je laisse toujours un peu d'épaisseur tout le temps donc là cette détrempes j'ai laissé reposer toute une nuit donc chez vous vous pouvez faire la même chose pour vous entraîner là maintenant un peu sur la largeur pour avoir des angles que ce soit quand même on peut tirer un petit peu et voilà donc là c'est bon on a nos 30 cm on a nos 20 cm je vais la laisser de côté je vais faire la même chose avec la deuxième je la pose ici farinée point de pression un coup de rouleau sur la longueur toujours pareil je laisse de l'épaisseur je ramène pas de l'autre côté mais on vient faire maintenant les extrémités à chaque fois vous avez fait attention je ne vais jamais vraiment jusqu'au bout pour laisser toujours un peu plus d'épaisseur de façon à avoir une abaisse voilà qui ressemble le plus possible à un rectangle donc voilà entre le pouce et le petit doigt j'ai environ 20 cm donc ici 20 cm environ et environ presque 30 cm donc là on est bon on va laisser la pâte sur le côté si jamais il fait très très chaud vous la filmer en contact vous enlevez l'excédent de farine et vous la laissez au frais donc maintenant je vais malaxer mon beurre donc malaxer le beurre c'est pas un beurre pomade c'est un beurre qui va devenir plastique donc là c'est bien ce que j'ai découpé en une fois là il ya trois petits morceaux ça dépend à l'examen vous n'allez pas toujours avoir le choix surtout si vous laissez tous les autres candidats découpé leur beurre va du coup après vous pouvez retrouver avec des petits morceaux c'est pas grave grave mais ça va être un petit peu plus cher en départ pour pour bien malaxer pour pas que ça se voit dans tous les sens donc là on peut le faire comme ça c'est directement sur le plan de travail donc là c'est ce que je vais faire et je vous montrer la deuxième technique où on va pouvoir le malaxer dans soit dans un papier sulfu ou dans une sorte de bâche dans un plastique assez épais pour pouvoir le malaxer sans que le plastique se déchire donc là j'y vais donc ça va faire du bruit et voilà ça suffit largement ce qui est important c'est avoir un beurre qui a une plasticité c'est à dire on doit pouvoir le plier de cette manière là sans que le beurre se casse donc là on est bon on va directement le tour et donc là comme c'est un beurre sec je peux me permettre de laisser sur le côté ça va pas non plus fondre maintenant si vous utilisez du beurre doux faites attention faut très peu le malaxer et surtout de laisser au frigo si je laisse au frigo parce que j'ai pas préparé ma détrempe le problème c'est que je vais laisser au frais il va refroidir il va refiger et après faudra recommencer la manipulation du malaxage allez on commence on est évidemment nettoyer un peu le plan de travail toujours un plan propre donc tout ce qui reste en farine il faut jamais jeter mettez ça dans un coin et vous tamisez éventuellement pour pouvoir le remettre dans le petit bac pour pour fleurer et fleurer ou ou fariner un plan de travail donc allez hop on a notre détrempe d'un côté j'enlève l'excédent je retravaille un petit peu vous avez comment je fais avec le rouleau si je le mets sur le côté je fais comme ceci ici j'appuie et je roule sinon on fait avec les deux et on fait une pression je vais mettre le beurre au milieu donc il ya plusieurs façons pour tourer l'objectif principal de toute façon c'est refermer le beurre donc là je le mets comme ceci donc on a le beurre au centre et on va venir maintenant plier notre pâte au milieu donc on va la plier et quitte à plier un tout petit peu le beurre c'est pas très grave pour pouvoir vraiment ramener voilà la pâte au centre peut tirer légèrement des quelques points de pression voilà ok on fait la même chose de l'autre côté donc on fait pas ça que là il ya trop de beurre donc on peut si jamais votre beurre est légèrement trop long replier légèrement un souci on tire légèrement sur la pâte et on vient faire des points de pression et j'ai pas pas voilà ok à ce stade là on va maintenant pouvoir réaliser le tour donc je vais vous montrer avec cette pâte que des tours simples et avec l'autre pâte des tours doubles comme ça vous allez faire la différence donc pour l'allonger on va d'abord faire une pression aux extrémités avec le rouleau voilà il ya une pression ça ça va permettre à la pâte de s'étaler sans qu'elle se déforme de trop surtout aux extrémités et ensuite on va faire des points de pression sur toute la longueur on s'arrête un peu avant le bout on s'assure toujours que la pâte ne colle pas on fait des points de pression donc des points de pression ça va permettre d'allonger votre pâte sans lui donner de l'élasticité voilà là on a déjà quasiment la bonne longueur ces petites bulles c'est de l'air c'est pas grave on peut laisser comme ça donc ici on a 20 cm on a presque 40 donc une abaisse de 45 cm pour une base de 250 g de farine c'est très bien donc je donne un coup de rouleau 1 2 voilà quand j'arrive au bout je reviens 1 et ça y est vous avez vu deux coups de rouleau et ça suffit on a une bonne longueur je vais enlever voilà l'excédent de farine on peut réajuster un peu les extrémités si jamais c'est un peu plus épais que très légèrement et on vient donc réaliser un premier tour simple donc on le plie comme ceci en trois voilà on enlève l'excédent voilà on enlève l'excédent on replie donc la pliure à droite ou à gauche pas grave on s'en fiche et ensuite on va réaliser un autre tour simple donc quand on réalise des tours simple on peut faire deux fois un tour simple on peut faire un petit point de pression pour faire adhérer les différentes couches de pattes voilà et ensuite donc on va réaliser le tour simple en faisant une pression sur chaque extrémité pareil que tout à l'heure ça permet à la pas de pas se déformer et d'avoir un pâton parce que là ça s'appelle maintenant un pâton parce qu'on a ajouté le beurre dans la détrempe on a beurré et ben ça permet d'avoir un beau pâton on vient faire des points de pression on s'assure que ça colle pas on refait donc vous avez compris que les points de pression nous permet de d'allonger notre pâte sans lui donner trop d'électricité vous verrez que pour la plf pour la vidéo de la plf voilà pour le coup c'est vraiment très utile donc là on est bon on a presque 40 cm donc là maintenant je vais donner mes coups de rouleau donc un premier coup de rouleau je m'arrête un petit peu au bout un autre coup de rouleau voilà on a juste les extrémités et on est bon on enlève l'excédent et on va faire un autre tour simple donc je ramène toujours ce côté plus joli donc on montre toujours le côté le plus joli donc on plie en trois vous avez vu petite brosse systématiquement pour enlever l'excédent de farine on replie on peut tirer un petit peu si nécessaire c'est vraiment histoire d'avoir un beau pâton voilà on peut faire quelques petits points de pression pour faire adhérer les couches et je vais marquer la pâte avec deux points pour dire que j'ai fait deux tours simples un tour simple est égal 1 et un tour double est égal 1.5 donc un tour double c'est pas deux tours simples faites attention à ça je vais filmer et on va laisser reposer une demi heure au minimum au minimum attention à l'examen il peut faire très chaud donc des fois c'est nécessaire de laisser reposer un peu plus longtemps ce qui est important en tout cas c'est d'avoir toujours une pâte froide pour pouvoir réaliser nos tours donc ici on a notre beurre qui est coupé en petits morceaux vous avez vu on va donc le malaxer donc on peut le malaxer directement sur le plan de travail comme je vous ai montré ou directement dans un papier sulfuble et faites attention que ça se déchire pas ou dans une bâche une petite bâche en plastique ça va très très bien donc allez on y va et on va malaxer donc donner des coups de rouleau et ensuite on peut donner un petit coup de rouleau pour que ça prenne bien la forme terminé là c'est bon on a un beurre malaxer c'est pas très grave que ça soit très pas très régulier sur les extrémités vous allez comprendre après et ici on a donc notre des trempes qu'on a donc à baisser en rectangle 20 cm sur presque 30 donc je vais l'allonger encore légèrement pour avoir mes 30 cm environ ne prenez pas forcément une règle vous allez perdre du temps ce qui est important c'est voilà c'est moyenne voilà 20 cm au niveau de vos mains ça suffit entre pouces et petits doigts 20 cm et après vous savez que ça c'est 20 donc globalement là voilà on a à peu près 10 pour faire 30 d'accord donc là on est donc dans l'autre vidéo je vous ai montré comment réalise des tours simples ici je vous montrais comment on va réaliser des tours doubles et encore une fois je le répète un tour double est égal un tour et demi donc on prend notre beurre donc c'est vrai que c'est hyper pratique donc évidemment je vais vous mettre ça j'ai déjà dit tous les liens de ce que j'utilise comme matériel dans la partie documents d'accord donc là ce que je vais faire c'est que je vais le plier ici voilà on est bien je peux plier garder mon beurre c'est pas un souci voilà et je vais maintenant plier la pâte pour avoir quelque chose de bien régulier donc je plie jusqu'au centre de plier légèrement le beurre voilà c'est que pour une pression je fais la même chose dire ici ce côté vous voyez là on voit bien la pâte et le beurre au milieu donc là on est bon pour faire quelques points de pression avec le rouleau pour faire adhérer les couches et là on est bon on va pouvoir réaliser un tour double donc ne vous amusez pas à faire deux tours double de suite c'est possible j'ai déjà vu mais souvent vous avez un feuilletage qui est un peu abîmée donc maintenant bon j'ai déjà vu un mais à l'examen si on vous demande de faire une pâte feuilletée à cinq tours faites cinq tours simples deux tours simples repos deux tours simples repos et vous finissez avec un tour simple ça donnera toujours un meilleur résultat maintenant vous pouvez faire trois tours double donc trois tours double ça fait quatre et quatre tours et demi et vous finissez avec un simple là c'est surtout pour vous montrer un tour double donc là on fait point de pression aux extrémités tout simplement pour que là le pâton ne se déforme pas comme ceci là moment de la baisse et on va pareil faire des points de pression sur toute la longueur donc je mets mes mains en dessous toujours pour m'assurer de pas écraser ma pâte voilà je refais des points de pression c'est vraiment très simple vous allez voir mais il faut des fois pratiquer au moins peut-être cinq six fois pour être sûr que on comprenne bien la texture ensuite là je vais donner un coup de rouleau donc léger je compte pour vous montrer que j'y vais 1 2 3 c'est à peu près 3 à peine voilà donc là on est bon la longueur elle est très bien et je vais réaliser donc un tour double donc plusieurs écoles on peut très bien regrouper les extrémités au centre pour après replier moi je suis pas trop fan parce que ça a tendance un peu à abîmer la pâte au centre donc je plie un petit peu ici j'enlève l'excédent de farine je ramène notre pâte en tirant regardez légèrement on peut tirer un pas de souci on déchire pas la pâte ça va voilà on faire qu'est pour attirer les différentes couches on enlève l'excédent et ensuite le centre est ici et on va replier donc on plie pas de ce côté sinon vous risquez de décoller cette partie là on plie de l'autre côté donc là hop et là on est bon petit coup de rouleau pour faire adhérer les différentes couches et voilà donc là on a un pâton avec un tour double mais je marque ça pour pour m'identifier donc attention si vous avez plusieurs pâtons et vous vous amusez à faire des tours simples d'un côté de tour double de l'autre notez plutôt sur une feuille pour éviter toute erreur je vais filmer et on va laisser une heure au frais pour pouvoir refaire un autre tour double suivi d'un autre tour double et suivi d'un tour simple ici dans cette vidéo dont je vais vous montrer comment on va continuer le tourage d'une pâte feuilletée donc on a un pâton qui a deux tours simples et on va donc à partir de ce moment re abaisser pour faire encore deux tours simples donc on prend de la farine on va fleurir notre pâte pas trop voilà et on vient il faut s'assurer évidemment que la pâte soit bien froide elle est reposée tout est bon comme tout à l'heure on fait point de pression point de pression ça c'est toujours important pour éviter qu'elle se déforme et ensuite des points de pression sur la longueur voilà ensuite on fait un coup de rouleau faut éviter de faire des coups de rouleau va et vient trop rapidement c'est vraiment voilà on appuie et on avance voilà après les extrémités on vérifie l'épaisseur on enlève l'excédent de farine et on va réaliser donc un tour simple le côté moins joli à l'intérieur on pliage en 3 et on va recommencer la même manipulation peut tirer un peu on vient faire des points de pression pour faire adhérer les couches point de pression aux extrémités et on va refaire un autre tour simple et repos et ensuite on va recommencer la manipulation soit en faisant un seul tour simple pour avoir un feuilletage à cinq tours ou deux tours simple pour avoir un feuilletage à 6 tours tout simplement donc à l'examen je vous recommande de faire cette technique là de réaliser des tours simples deux tours simples repos deux tours simples repos et un tour simple ou deux tours simples pour faire 6 tours si vraiment il fait très chaud vous pouvez faire un tour simple repos encore un tour simple et repos si vraiment vous êtes embêté par la chaleur voilà terminé donc là on a une baisse 1 2 à peu près 43 45 cm au niveau longueur hop pliage en 3 on enlève l'excédent là c'est bon on peut faire adhérer les différentes couches on a fait deux tours simples tout à l'heure on refait on vient de faire deux tours simples donc là on a un feuilletage un pâton à quatre tours si je voulais si je faisais un tour double juste après donc un tour double c'est pas deux tours donc on aurait eu un deux trois quatre cinq tours et demi avec un tour double voilà pour ça et on laisse reposer donc on va le filmer et on laisse reposer une demi heure voire plus longtemps c'est pas vous pouvez laisser reposer pour le lendemain même quand vous êtes en mode entraînement si vous n'avez pas le temps de tout faire le soir ce qui est important c'est surtout c'est de bien 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 filmer pour éviter que la pâte ne sèche terminé ici dans cette vidéo je vais vous montrer comment finir une pâte feuilletée avec des tours simples donc si vous avez vu les autres j'ai commencé à faire deux tours simples repos deux tours simples repos et je finis avec des tours simple donc si on vous demande une pâte feuilletée à cinq tours voilà j'ai juste à faire un autre tour simple et c'est terminé là évidemment je vais faire une pâte feuilletée à six tours je trouve que ça fait un peu mieux maintenant vous pouvez très bien vous arrêter à cinq tours si sur la fiche technique c'est demandé donc là ce qu'on va faire on va tout simplement comme d'habitude faire un point de pression aux extrémités pour pouvoir ensuite faire une abaisse là et on va abaisser donc on commence toujours quand je la baisse on commence à faire des points de pression pour l'allonger et ensuite un coup de rouleau on s'arrête un petit peu avant le bout voilà on finit au niveau des extrémités et je vais plier en trois pour réaliser un tour simple normalement vous avez déjà compris comment il faut tourer une pâte feuilletée donc je vous recommande encore une fois au moment où vous êtes dans les entraînements de lancer trois des trempes pour que vous puissiez vraiment répéter le geste plusieurs fois une seule des trempes c'est pas suffisant c'est bien quand c'est juste pour une commande donc là ça permet juste de souder pour que ça se déplace pas trop on vient faire encore pression aux extrémités et on va finir le dernier tour toujours de la farine en dessous pour que je la met trop forcer de toute façon faut pas forcer même du tout il vaut mieux la remettre au frais si nécessaire jamais vous sentez qu'elle est un peu trop souple ou trop élastique il faut tout simplement la refilmer au contact et la laisser au frais voilà très bien on laisse toujours côté moins joli à l'intérieur on enlève l'excédent de farine on va plier en trois un tour simple un tour simple un tour simple un tour simple et là je viens de faire un tour simple et un tour simple la pâte frittée est prête il ya plus qu'à la laisser reposer pour pouvoir détailler et façonner par rapport à ce qui est demandé sur la fiche technique ici dans cette vidéo dont je vais vous montrer comment refaire un autre tour double en partant sur un pâton on a déjà donc fait deux tours doubles donc attention à ça il faut toujours laisser reposer la pâte toujours 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 donc là on a notre pâton on va réaliser comme d'habitude si vous avez regardé les autres vidéos point de pression aux extrémités point de pression pour éviter que la pâte ne se déforme et ensuite des points de pression sur la longueur on s'assure évidemment d'avoir un peu de farine en dessous pour que ça colle et on y va donc point de pression donc les points de pression pour allonger voilà on refait après on va faire un coup de rouleau 1 2 3 4 et je pars trop loin non plus je reprends ici je viens vers moi si ça plie comme ça très bien regardez il faut pas forcer ça veut dire que il faut simplement remettre un tout petit peu de farine en dessous et tout va bien voilà donc là on est bon on termine avec les extrémités on enlève l'excédent et on vient faire un tour double on plie un petit peu on replie donc là au total on aura un pâton avec deux tours doubles tout à l'heure j'avais fait un tour double on l'a laissé reposer et maintenant un autre tour double on vient faire des points de pression pour faire adhérer et on va plier donc de ce côté pour ne pas abîmer le feuilletage et voilà ma pâte est froide c'est important de toujours travailler une pâte froide donc j'ai fait un tour double tout à l'heure et un autre tour double donc comme vous avez vu évidemment j'ai démarré deux pâtons un où je fais que des tours simples et un où je fais que des tours doubles donc si on voit les deux on a les mêmes marques parce que dans l'autre j'ai fait 4 tours simples 2 tours simples repos et 2 tours simples et là j'ai fait 2 tours doubles mais 2 tours doubles c'est pas 4 tours simples vous l'avez compris j'espère il y aura des questions à ce niveau là ici dans cette vidéo donc je vais vous montrer comment on termine un pâton d'une pâte feuilletée avec des tours doubles donc dans ce pâton j'ai fait une fois un tour double et un autre tour double donc on a exactement 3 tours l'équivalent de 3 tours simples donc si je réalise un tour double de suite on va avoir un pâton à 4 tours et demi donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre et 4 tours et demi c'est pas suffisant pour pouvoir faire des pièces comme des chaussons de pommes ou une galette donc vous pouvez finir avec un tour double suivi d'un tour simple c'est ce que je vais faire avec ce pâton là point de pression aux extrémités et un tour double suivi d'un tour simple ça nous fait un pâton à 5 tours et demi et c'est largement suffisant quand on a une pâte feuilletée entre 5 et 6 tours à la fin ça donne un très bon résultat en termes de feuilletage extrémité et ensuite on allonge donc là la pâte est bien froide donc je vais pouvoir assurer directement en faisant un tour double suivi d'un tour simple si elle est encore un peu tiède ou trop élastique il vaut mieux la laisser reposer entre chaque les extrémités ici pour avoir tout de bien régulier on va faire un tour double donc on plie un petit peu on replie on enlève toujours l'excédent de farine vous avez compris ça on replie donc là on revient de faire un tour double et maintenant je vais réaliser direct un tour simple pour coller les différentes couches et maintenant tout de suite pression pression donc attention on n'exagère pas non plus ce geste et on va continuer vous avez compris en tout cas qu'il faut donner essentiellement des points de pression avant de faire une avesse avec le rouleau on s'assure que ça colle pas voilà donc là c'est sur une base de 250 grammes de farine ne vous faites pas avoir entre 250 grammes de farine et 500 grammes de farine la longueur n'est pas la même donc là on voit une légère bosse donc vous pouvez vous permettre de faire ça de découper et de la remettre ici mais en la retravaillant un peu différemment quitte à la plier dans l'autre sens voilà de façon voilà à avoir quelque chose de rectangle pour pouvoir replier plus facilement l'autre patte voilà là on est bon vous n'êtes pas obligé de découper non plus c'est pas dramatique là c'est pour faire adhérer les différentes couches et voilà là on a une patte feuilletée qui est prête à l'emploi donc qu'est-ce qu'on a on a fait un tour double suivi d'un tour double encore un tour double et un tour simple donc un tour et demi un tour et demi ça fait 3 plus un tour et demi ça fait 4,5 et un tour simple c'est 1 donc ça fait 5,5 et là on est bon terminé on va la laisser reposer pour pouvoir ensuite détailler par rapport à ce qui est demandé des chaussons pommes une galette un d'artois bref votre patte feuilletée est prête